Mais revenons maintenant, mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, à l'année 71-72 pour mieux comprendre ce qu'il y a à comprendre et voir en détail ce que firent ces messieurs à leur sortie de prison. Alors je dis aujourd'hui, pourquoi pas nous ? Si vous êtes venus si nombreuses répondant à notre appel, c'est bien que vous sentez que l'ancien temps est révolu. Nous ne voulons plus être la dernière colonie française. Plus de clandestinité, plus de ghetto, il faut sortir au grand jour. Nous avons été les premières à descendre dans la rue depuis 2000 ans, les propriétaires du trottoir, c'est nous ! Que seraient ces messieurs sans nous ? Réponse, rien ! Rien ! Ils n'ont aucun droit de propriété sur nous ! Applaudissements Nous sommes les moteurs d'une gigantesque industrie qui rapporte des milliards. Nous ne voulons plus être exploités. La prostitution est une usine que nous pouvons gérer nous-mêmes, puisque les machines, c'est nous ! Applaudissements Nous sommes aujourd'hui réunis ici des milliers, demain, ensemble, si nous le voulons, nous pouvons être des millions ! Applaudissements Plus d'exploitation de la femme par l'homme, je ne brandis pas le drapeau rouge du communisme, ni le drapeau noir de l'anarchie, je brandis le drapeau rose de l'amour et de la liberté ! Applaudissements Nous acceptons nos devoirs, mais nous voulons que l'on nous reconnaisse nos droits ! Applaudissements Et nous gagnerons, nous gagnerons, parce que nous arriverons à prouver que la prostitution peut devenir un service public, et je vais plus loin ! Nous voulons être considérés comme un service d'utilité publique ! Applaudissements Pour la protection de notre métier, pour la sécurité sociale, pour la retraite, pour la reconnaissance de nos droits, et contre toutes les injustices, je déclare et je propose une grève générale de la prostitution ! Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501